Alors vous êtes à Lafitte-sur-Lotte dans le Lot-et-Garonne, dans le fief du pruneau d'Agen et nous allons faire un rôti de porc au pruneau, très facile à faire. Aujourd'hui nous sommes en cuisine avec Christine pour sublimer l'or noir du Lot-et-Garonne avec un plat gourmand, bon marché et simple. C'est très bon le pruneau et pour la santé et très bon au goût. Cette ancienne ingénieure, directrice d'usine, a tout quitté pour reprendre l'exploitation familiale en 2017. Sur ces terres, elle cultive des prunes transformées en pruneaux depuis 4 générations. On est un peu barge mais c'est la terre, la terre il faut que ça reste dans la famille. Avec son mari Patrick, ils chouchoutent leurs précieux pruniers qui ne tarderont pas à fleurir. Et on commence à voir ce qu'on appelle les bouquets de mai qui contiendront les fleurs. Il a senti le rôdou qui arrive, il a senti la pluie, la terre est fertile, on espère avoir une belle floraison. Pour la première étape de la recette, Christine s'occupe de l'accompagnement du rôti, des pommes de terre. Et donc là vous coupez les pommes de terre en rondelles mais assez épaisses. Et la taille a son importance, car tout va cuire au four en même temps. C'est un plat très facile en fait, on mettait au four, on a une heure veine et on faisait autre chose. En agriculture, il faut qu'on puisse faire autre chose, on fait à manger mais on fait autre chose. Christine aime la cuisine familiale et roborative. Et ça, elle l'a appris par la force des choses auprès de ses parents. Quand vous êtes fille d'agriculteur, vous devez gérer. Donc moi, à l'âge de 8 ans, je faisais à manger pour 8-10 personnes. Des tortillas aux patates avec un peu de pruneaux, je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup. La prochaine étape de la recette, c'est de farcir le rôti. Vous prenez un bon petit rôti de porc fermier, là vous avez de l'échine. Et vous allez prendre un couteau, on va traverser le rôti de porc. Et maintenant, on va prendre les pruneaux dénoyautés et on va bourrer le rôti. En appuyant fort, voilà, on fait bien pénétrer de chaque côté. Donc nous allons prendre à peu près 200 grammes de pruneaux pour 1 kg, 1,2 kg de rôti. Ils ont été récoltés l'année dernière. Donc en août 2022, on les a séchés, on les a stockés et on les a réhydratés en janvier pour les consommer maintenant. C'est des pruneaux qui sont à maturité, donc ils ont ce sucre naturel. Ces prunes, devenues pruneaux, ont poussé à quelques pas de la cuisine dans ces vergers. L'hiver est terminé, l'heure est à la taille des arbres. Avec Patrick, son mari, Christine Veil-Augrain. L'arbre a perdu ses feuilles, on est en repos végétatif. Alors on a un prunier qui est un arbre qui est très vigoureux, donc il fait beaucoup de bois. Donc l'hiver, on va le tailler pour plusieurs raisons. Pour supprimer tout ce qui est vertical, car les fruits ne poussent que sur les branches horizontales. Et après, on va nettoyer l'intérieur de l'arbre parce que pour faire des pruneaux, il faut du fruit sucré. Pour qu'il y ait du sucre, il faut du soleil. Donc on va aérer l'arbre. Ici poussent des pruniers d'antes, une variété qui adore le climat du Lot-et-Garonne et qui bénéficie d'une IGP, indication géographique protégée. Cette variété, c'est en fait un prunier qui va être greffé par les moines bénédictins de Clérac au 15e siècle, via la croisade où ils sont partis chercher à Damas. En fait, une variété qui était beaucoup plus grosse. Moi, je suis grande et en fait, autrefois, on avait des perches et on secouait les pruniers pour que les prunes qui étaient à maturité tombent. On se faisait les biscottos. Autrefois, les pruneaux séchaient au soleil sur les pièces de bois tressées appelées des clés. La prune, c'est le fruit à maturité qu'on va ramasser sur le prunier. Une fois que la prune, on va la calibrer et qu'on va la mettre dans un four à 74 degrés pendant 24 heures, elle va être séchée et là, on va avoir un pruneau. Retour en cuisine, le plat est presque terminé. On va préparer de l'ail. Alors là, nous allons mettre un peu d'huile. Après, on sale et poivre. Ensuite, on va mettre quelques pruneaux au four. Alors maintenant, on va mettre un peu d'eau pour qu'il y ait un peu d'humidité, de vapeur pendant la cuisson. Nous allons mettre le rôti au four. Première demi-heure à 240-250 degrés pour que ça soit saisi. Au bout d'une demi-heure, on retourne le rôti et on va laisser cuire pendant une demi-heure encore, mais à 200-210. Et voilà, vous avez un rôti bien moelleux, bien juteux, dans le lot de thé Garonne où on aime bien vivre et bien manger. Hum, c'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada